En 1813, paraissait pour la première fois Orgueil et préjugé de Jane Austen. En 2013 sortait le dernier épisode de The Visible Net Diaries, créé par Ang Green et Bernie Sue. L'un est un roman, l'autre une websérie. L'un se passe sous la régence anglaise, l'autre dans la Californie du début des années 2010. Deux contextes et deux formats différents pour une même trame narrative. Comment les créateurs de la série ont-ils réussi à adapter le roman pour réécrire une histoire vieille de 200 ans dans l'ère du temps ? Mon nom est Lucie de Laurieux et je vais vous parler de la modernité dans The Lizzie Bennet Diaries. Les changements majeurs par rapport au roman proviennent de la transposition au contexte de l'Amérique du XXIe siècle. Dans la série, Lizzie est une étudiante de 24 ans qui vit chez ses parents en Californie avec ses deux sœurs Jane, l'aîné, et Lydia, la Benjamin. Dans le cadre de son master en communication de masse, elle réalise des vidéos deux fois par semaine sur sa chaîne YouTube avec l'aide de sa meilleure amie Charlotte. La série prend ainsi le temps de développer les relations entre ces quatre jeunes femmes, peut-être au détriment des relations amoureuses, même si ne vous inquiétez pas, les histoires d'amour sont toujours bien présentes. La série prend ainsi le temps de bien développer les aspirations, les motivations de chacune, et les conflits que cela peut générer entre elles. Les exemples sont nombreux, mais je vais choisir le conflit qui oppose Charlotte à Lizzie, car il couvre un second point de la réécriture, qui est la situation financière des personnages. Dans le roman, les familles de Charlotte et Lizzie font partie de la gentry anglaise, qui est la partie de la noblesse non-titrée, qui tire ses revenus de ses propriétés terriennes. Or, ses propriétés reviennent aux héritiers masculins des familles, ce qui place les filles dans des positions précaires si elles ne trouvent pas de mari. Transposé à la Californie de 2012, c'est le système financier des universités américaines qui pose problème. Charlotte et Lizzie se sont lourdement endettées pour payer leurs études, tandis que leurs familles se sont lourdement endettées pour payer leur logement. Les deux filles n'ont que deux solutions, trouver un jeune célibataire pourvu d'une belle fortune en quête d'une épouse, ou trouver un travail. Dans la série, les demandes en mariage sont souvent remplacées par des offres d'emploi. Le conflit qui oppose Charlotte à Lizzie n'est du comportement différent des deux amis, face à la proposition de M. Collins qui leur offre de travailler dans une entreprise de divertissement peu intéressante, mais pour un bon salaire. Lizzie refuse tandis que Charlotte accepte. Dans le roman, M. Collins était un pasteur pompeux et l'héritier direct de la propriété des Bennets. Il demande à Elisabeth de l'épouser, elle refuse, puis demande à Charlotte qui, elle, accepte. Le choix de refuser ou d'accepter un travail stable, mais contraire à nos valeurs, a aujourd'hui plus d'écho pour le public contemporain que refuser ou accepter la demande en mariage d'un pasteur peu avenant. Si cet homme-là vous demande un mariage, sans doute n'hésiteriez-vous pas avant de refuser immédiatement. Mais si cet homme-là vous propose un travail avec de grosses enveloppes, peut-être y réfléchiriez-vous à deux fois avant de refuser. Et pourtant, c'est le même dilemme moral et idéologique qui se joue. Le sacrifice des nobles sentiments sur l'autel du confort matériel, comme le dirait l'Elisabeth de Jane Austen. Les créateurs de la série n'ont pas seulement adapté l'histoire à des enjeux contemporains, mais aussi à des médias modernes. Les principaux contenus de la série sont les vidéos postées par Lizzie sur sa chaîne éponyme. Il s'agit de Vlog, la contraction de Vidéoblog, dans laquelle elle raconte sa vie de tous les jours. Mais l'histoire s'étend aussi à différents formats et médias qui font partie d'un ensemble plus grand. C'est ce qu'on appelle la transmédialité narrative. À la chaîne principale sont ajoutées des chaînes spin-off. Par exemple, vous vous souvenez de M. Collins et de son entreprise au divertissement peu intéressant ? Eh bien, vous pouvez retrouver leur chaîne YouTube et apprendre à manger un sandwich en parfaite ergonomie. L'histoire se joue également sur d'autres plateformes. Les personnages ont chacun des comptes sur des réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook, etc. où ils peuvent s'envoyer des messages, interagir ensemble et participer à l'histoire de cette manière. La transmédialité s'étend même à la création de faux sites internet et de fausses entreprises, dont Pemberley Digital, l'entreprise dont Mr. Darcy est le PDG dans cette histoire, et qui a ensuite été reconvertie en une vraie entreprise qui a diffusé de nouvelles adaptations de romans, dont Emma de Jane Austen. Il n'y a pas besoin de connaître tous ces éléments pour comprendre les vlogs de Lizzie, mais chaque création enrichit davantage l'univers créé autour de la série et lui donne plus d'ampleur. Ce travail autour de la transmédialité est d'ailleurs ce qui a valu à la série un Emmy Awards. Le contrepoint de ce choix de développement pour la série, c'est son aspect éphémère. Il n'est plus possible aujourd'hui de l'expérimenter comme c'était le cas à sa sortie. L'histoire se déroulait au jour le jour pendant presque un an, comme si les personnages existaient vraiment. Lizzie organisait même des foires aux questions dans lesquelles elle répondait aux commentaires de ses abonnés. Et d'ailleurs, une partie du public pensait que Lizzie et ses sœurs existaient vraiment et n'étaient pas des personnages écrits par des auteurs et incarnés par des actrices. De plus, la série a fait l'effraie d'une certaine obsolescence puisque des réseaux sociaux utilisés par les personnages n'existent plus aujourd'hui. C'est le cas de Lookbook, où Jane, qui travaille dans la mode posté des photos de ses tenues. Tout cela fait de The Lizzie Bennet Diaries une capsule temporelle d'internet de 2012. Mais à quelques exceptions près, la série est toujours d'actualité et reflète très bien ce que les personnages de Jane Austen auraient pu être au XXIe siècle. En bonus, les auteurs n'hésitent pas à jouer avec l'intertextualité. La première phrase du roman est la même dans la série. Sauf que dans la série, il s'agit d'une phrase inscrite sur un t-shirt, cadeau de Mrs Bennet à ses filles pour qu'elles trouvent un bon mari. Et il y a aussi plein de clins d'œil à d'autres adaptations d'Orgueil et Préjugé. A vous de les trouver. Et pour finir, voici trois recommandations. 1. Lire le roman, qui est toujours aussi bien écrit, aussi drôle et pertinent qu'il y a 210 ans. 2. Regarder la série, évidemment, qui est aussi très réussie. Et 3. Regarder la chaîne de l'actrice qui incarne Lizzie, Ashley Clements. A l'occasion des 10 ans, elle dévoile les coulisses de tournages et d'écriture avec les comédiens et les auteurs. Notamment si la transmédialité vous intéresse, je vous encourage à regarder les épisodes avec Jerry Bushman, qui s'occupait de tout l'aspect transmédialité à l'époque. Je vous mets tous les liens sous la barre de description. Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé !